Bonjour à tous et bienvenue sur FlashS, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Mi Band 4, le dernier lait de la gamme de bracelets connectés de chez Xiaomi. Alors comme vous l'avez peut-être vu dans mes anciennes vidéos, je suis un très grand utilisateur des bracelets connectés de chez Xiaomi. J'avais déjà la première version du Mi Band, le Mi Band 2, le Mi Band 3 que je n'ai pas testé sur la chaîne, et maintenant le Mi Band 4. Donc je pense que je suis assez bien placé pour vous dire quelles sont les nouveautés et si ça vaut vraiment le coup de switcher. Alors ce Mi Band 4 par rapport au précédent, il faut savoir qu'il y a une certaine rupture, il y avait déjà un écran à l'époque sur le Mi Band 3, mais sauf que ici, Xiaomi a décidé de rajouter un écran couleur, avant il était monochrome. Est-ce que ça change concrètement ? A vrai dire, pas grand chose. Il vous est donné la possibilité de rajouter des watch faces, donc des écrans d'accueil pour afficher l'heure sur d'autres Mi Band que vous pouvez customiser. Mais mis à part ça, l'écran couleur ne va pas vraiment utiliser dans son ensemble dans les fonctionnalités du Mi Band 4. Dans son utilisation, pas de révolution ici dans ces Mi Band, contrairement aux versions précédentes qui apportaient un vrai plus. Là dans le Mi Band 2, on avait l'ajout du capteur cardiaque, dans le Mi Band 3, l'ajout d'un écran, et dans le Mi Band 4, finalement ça ne va être que l'ajout de cet écran couleur. Donc vu que la couleur n'est pas vraiment utilisée dans les dernières fonctionnalités de la Mi Band, si ce n'est pour les watch faces, l'intérêt est grandement diminué. Par contre, contrairement au précédent Mi Band qui lui pouvait être immergé jusqu'à une profondeur de 20 mètres, et je peux vous l'assurer parce que je suis déjà plongée, donc j'ai pu vérifier qu'à pas mettre, le Mi Band fonctionnait toujours. Ce Mi Band, lui, est compatible jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Alors voyons ce qu'on retrouve dans la boîte. Alors comme vous pouvez le voir, le packaging a évolué. D'habitude, Xiaomi propose un packaging assez simple, assez simplifié, une boîte blanche toute simple avec le Mi Band par-dessus. Là, ils ont décidé d'avoir une version déjà plus allongée alors qu'avant c'était carré, et avec un design qui est plutôt sport, c'est un peu dans la ligne de ce que fait Xiaomi actuellement, d'essayer de rendre des trucs un peu plus design et de se détacher de cet état de l'image hyper simplifié comme Apple. On va voir ce qu'il y a. On le prend en douleur. On retrouve ici le bracelet. Donc le reste, c'est le truc ici. Vous pouvez le voir. Alors je ne sais pas si c'est bien transmis à l'écran ou pas, mais avant, sur l'autre Mi Band, on avait un écran à bolide il me semble, donc en fait les noirs étaient vraiment très prononcés. Donc ça fait qu'entre le blanc de l'affichage et l'écran et les bordures, en fait on n'avait aucune différence. Donc on voyait vraiment que l'affichage blanc. Ici, en fait, si on va bien avec des côtés... Ici, si on regarde bien, en fait, on peut voir un petit carré qui correspond à l'écran. Alors ça ressort par rapport aux bordures qui sont vraiment noires, ce qui est un peu dommage, mais ce n'est pas dérangeant en soi. Au niveau du bouton aussi, avant, sur le Mi Band 3, on avait un petit enfoncement qui permettait en fait de deviner directement où poser le doigt. Là, ce n'est plus le cas. Donc là, c'est vraiment tout plein. En soi, ce n'est pas dérangeant, mais il faut savoir. Alors au niveau des fonctionnalités du Mi Band 4, je ne vais pas vous s'assumer de termes techniques, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube disponibles qui vous expliqueront ça mieux que moi. Moi, je vais juste vous définir comment moi je l'utilise au quotidien. Donc quand vous êtes à un Mi Band 4, la principale fonctionnalité que vous allez utiliser, bien sûr, ça va être le capteur d'activité. Donc moi, ayant un mode de vie assez sédentaire, c'est important pour moi en fait de savoir si j'ai beaucoup bougé dans la journée et à quel niveau. Donc moi, personnellement, je me fixe un objectif de 10 000 pas par jour. Donc en fonction de vos modes de vie, ça peut être plus ou moins la même chose. Ça permet aussi de vérifier pour les personnes qui ont tendance à beaucoup marcher. Je parle par exemple aux infirmières, aux gens qui travaillent dans la manutention, etc. de voir en fait la quantité un peu de travail qu'ils ont fourni et le nombre de packs qu'ils effectuent par jour. Et des fois, vous pourrez voir qu'il y aura de grosses surprises. Je pense notamment aux employés des médicaments sur les entrepôts Amazon qui eux peuvent dépasser des 20-30 000 pas par jour. Alors une des fonctionnalités que j'utilise beaucoup également, c'est l'alarme. Alors personnellement, je trouve assez intéressant de se réveiller par son brassé. Une petite vibration, ça vous réveille en douceur, contrairement à une alarme sonore qui vous en met plein les oreilles dès le matin et qui est assez agressif. Troisième fonctionnalité que j'utilise souvent, en fait, ça va être le capteur cardiaque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je fais beaucoup d'exercices en intervalle training et donc en fait, j'ai besoin de savoir à quel niveau de ma fréquence cardiaque je suis pour pouvoir ajuster l'intensité à mes efforts. Donc personnellement, c'est assez agréable de pouvoir s'arrêter de temps en temps, faire une petite pause de quelques secondes et de mesurer sa fréquence cardiaque, voir à quel niveau on est. Le seul bémol, en fait, c'est que quand vous allez beaucoup transpirer, si vous transpirez beaucoup lors d'un exercice, en fait, le capteur va être moins précis. Donc il va falloir passer un petit coup avec une serviette pour vous essuyer le poignet avant de refaire votre prise de fréquence cardiaque. Une autre fonctionnalité que j'utilise vraiment souvent, c'est les notifications directement sur le Mi Band. Alors là, concrètement, au Mi Band 3, il y a un vrai plus. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a une vraie finesse dans l'affichage du Mi Band 4, contrairement au Mi Band 3, ce qui est où vous pouvez afficher plus d'informations sur votre Mi Band 4. Et c'est notamment utile pour tout ce qui est de notifications. Alors moi, je lis pratiquement tous les messages sur ma montre lorsque je n'ai pas mon téléphone à côté de moi. Ça évite aussi le travail de toujours checker mon téléphone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions concernant le Mi Band 4, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors je tiens aussi à remercier Guiandes qui m'a gentiment envoyé ce Mi Band 4 pour que je puisse faire mes reviews. C'est généralement chez eux que je me procure les appareils chroniques parce que généralement, ils sont au meilleur prix. Et en plus, maintenant, ils m'ont refilé un code promo que vous pouvez utiliser. Donc il est disponible dans la description. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et si vous voulez vous acheter le Mi Band 4, utilisez le code promo qui est disponible juste ici. Ça permettra à Gerbez de savoir qu'il y a une communauté vraiment sur la chaîne et moi qui m'en reviendrai plus de produits que je pourrais tester pour vous. Merci encore de m'avoir suivi. C'était Franchet pour vous servir. Et à vous j'ai trouvé le même vidéo. Peace.